Salut à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de « Je suis un assassin ». C'est le titre du manga, c'est pas une révélation. Après l'amusant Koushios Hero, également chroniqué dans l'excellente émission Mangado, la voix du manga, le catalogue des éditions Doki Doki accueille à nouveau en octobre 2020 un manga isekai porté par un personnage principal bien plus fort que les autres. Son nom ? Je suis un assassin et je surpasse le héros. Un titre français qui fait honneur à la tradition voulant que nombre de récits isekai aient des noms à rallon, même si on a déjà vu pire. Pour cette série lancée en 2018 dans le magazine comique Gardo d'Overlap, spécialisé dans isekai, on retrouve le mangaka Aigamo Hiroyuki, déjà connu pour la version manga d'Axelworld. Celui-ci adapte ici un light novel inédit en France. Littéralement, en tant qu'assassin, mon statut est clairement plus fort que celui du héros. Série de romans écrite par Akai Matsuri dont c'est la première oeuvre et illustrée par Tozai. Tout commence quand l'ensemble d'une classe de lycéens japonais en première se retrouve soudainement transportés dans un autre monde de fantaisie où ils ont été invoqués pour des raisons bien précises. Ce monde nommé Morigan est composé de quatre continents, peuplés respectivement par les humains, les elfes, les hommes bêtes et les démons. Le pays humain de Laethys, qui a invoqué les adolescents, est sous la menace d'une invasion de démons et souhaite donc confier à cette classe le soin de se préparer à affronter la menace démoniaque. C'est ainsi que, sous la houlette du commandant Saran, chacun se voit attribuer un niveau et une classe après l'évaluation d'une boule de cristal et entame un entraînement où, en toute logique, le dénommé Sato Tsukasa est la vedette. Beau gosse, doué en tout, toujours entouré et ayant un véritable harem de filles à ses pieds, il s'est vu attribuer la classe de héros. Il est donc censé être le plus fort. Censé, car dans l'ombre, le dénommé Oda Akira, classé en assassin, s'est bien gardé de dévoiler aux autres ses véritables stats qui dépassent de très loin absolument toutes celles des autres élèves. Déjà, dans notre monde, Akira était d'un naturel très discret et solitaire et c'est pour ça qu'il a obtenu la classe d'assassin. Mais ses dons, pour être totalement discret et pour ressentir le danger ainsi que les pensées des gens, lui font vite comprendre que, dans cette quête contre les démons, quelque chose ne tourne pas rond. Le roi de Laethys, ses proches, semblent cacher bien des choses qui n'augurent rien de bon. Le moins que l'on puisse dire est que le récit démarre de manière on ne peut plus classique. Surtout pour un isekai. La seule petite pointe d'originalité étant le fait que toute la classe a été transportée, ce qui n'est pas si courant dans les récits du genre paru en France. J'ai en tête Carifouletta qui propose la même chose. Une bonne partie du volume tâche surtout de poser des bases plutôt standards. Entre les premières infos sur un monde pour l'instant très basique, dans sa division quatre continents, quatre espèces, une quête de lutte contre les démons qui n'a a priori rien d'original, la découverte des classes et stats, les premiers entraînements dans un classique donjon. Mais on le sent quelque peu au gré de certains indices distillés via les compétences d'Akira, quelque chose de plus sombre se trame derrière ses premiers aspects très classiques. Et cela commence surtout à prendre forme dans un dernier tir de volume plus mouvementé, à commencer par un premier bouleversement dramatique, assez bien mené, qui semble être le vrai point de départ de l'intrigue. Avant ça, eh bien Aigamo Hiroyuki tâche surtout d'installer honnêtement les personnages principaux, comme Akira bien sûr, mais aussi Tsukasa dont la vie sur notre assassin évoluera peut-être au fil des événements. On sent le mangaka appliqué dans sa mise en place au risque d'être parfois un peu plan-plan sur certains détails ou, au contraire, de vouloir aller un peu trop vite et étant parfois bref dans ses transitions ou bien dans les moments d'action. Mais au bout du compte, la curiosité est bel et bien piquée au vu de ce fameux dernier tiers de volume et de la situation dans laquelle se retrouve Akira. Côté narration et dessin, on a droit à un récit qui passe pas mal par Akira, mais pas que, avec pas mal de pensées, sans doute un héritage des romans d'origine. Visuellement, ça n'a pas de grande personnalité, mais c'est propre et assez constant dans le trait. Aigamo Hiroyuki ayant fait des progrès depuis Axelworld, où il y avait des inégalités plus frappantes. Malgré quelques visages un peu trop lisses, surtout au début, les designs de personnages et de tenues sont soignés. Les décors sont parfois minimes, mais assez présents quand il le faut. Et les quelques premières créatures, le Minotaure en tête, se veulent assez denses. Sous des abords très classiques du genre, le récit distille petit à petit quelques éléments assez intrigants pour mieux exploser dans un dernier tiers de tomes plus marquants. En résulte alors un premier volume assez efficace dont on espère évidemment qu'il est annonciateur d'une suite encore meilleure. Côté édition, on retrouve le papier assez épais et souple, propre à plusieurs séries de Doki Doki, celui-ci permettant une très bonne qualité d'impression. À part ça, on a droit à une première page en couleur, à un lettrage soigné du studio Sharon et à une traduction prenant de Frédéric Mallet. Signalons aussi la présence d'une petite nouvelle de quatre pages écrite par la romancière d'origine. Pour aller avec Je suis un assassin, il existe Arifureta. L'histoire de la classe qui se retrouve isekaïsée, ça se dit. Et pour plus d'infos, Yamangado. Après, crois pas que c'est de l'auto-promo, même si en fait, ben si. Mais on a chroniqué il y a peu, Cautious Hero. Et là aussi, pour plus d'infos, il y a Mangado. Et pour conclure, on a une autre émission en ce moment qui se nomme Lexi Jap. On décortique des mots de la culture Jap en lien avec le manga, l'animation, les jeux vidéo. Et tu sais quoi ? Eh ben, on a parlé du mot isekai. Bon occasion pour découvrir l'émission, pas vrai ? Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Je suis un assassin. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Tu m'étonnes, si j'étais un assassin moi aussi, j'en parlerais pas à des masses non plus. Trop de problèmes après.